Alors c'est un sortilège collectif, c'est pas que à moi de réaliser ce sortilège, à toutes les sorcières, sorcières, sorciers, artisans de lumière qui voulaient participer, vous êtes libre de reprendre la formule et de la réciter et surtout à toute âme qui souhaite contribuer à ce sort, et bien n'hésitez pas à prier et à ajouter votre énergie d'amour dans ce sort. Je pourrais surtout m'adresser à Sélénia parce que je sais que tu regardes et on sert la même divinité donc c'est une bonne chose que les femmes prient au nom du sacré, au nom de l'amour sacré. Et ce sortilège me tiens vraiment beaucoup à coeur, donc je vais essayer de ne pas le rater. Je vais réciter ma formule et prier et enfuser cette vidéo d'énergie. Donc n'hésitez pas, soit à la charger à votre tour, soit à récupérer de l'énergie de cette vidéo parce que c'est fait pour. Voilà, soyez bénis. Je vis dans un monde où l'union est sacrée, où le sexe est respecté et vénéré, comme l'étreinte ultime où deux âmes s'unissent, réparées, où les égrégores sexuels salis de ce monde sont balayés, terrassés, dépassés, emportés, tsunamisés, à la place. Mais c'est beau enfin, c'est beau, c'est « je t'aime » murmuré au petit matin, c'est « je t'aime » susurré le lendemain. C'est une caresse qui veut dire « tu es la personne la plus importante de ma vie, tu m'es précieuse, unique, magnifique, essentielle à mon bonheur et je veux te rendre heureux. Je vis dans un monde où je veux braver mes peurs pour être digne de toi. Il ne suffit pas de bramer, il ne suffit pas. Il faut s'élancer, agir, faire, créer, inventer. Une nouvelle forme d'amour, quelque chose qui n'a jamais existé, quelque chose de si beau qu'il fait pleurer, quelque chose de réel, d'intense et de pur. L'amour incarné. Un homme et une femme, une femme et une femme, un homme et un homme, réunis. Aouen. Merci à vous. Et priez et croyez, car ça existe déjà. Et je dédie cette vidéo à toutes les âmes jumelles incarnées. Tous les amants et les amoureux qui souhaitent quelque chose. C'est aussi magique que ça.